... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver ici à Bruxelles, au Parlement européen. C'est parti pour 30 minutes d'actualité. Cette semaine, on s'intéresse au libre-échange, CETA, TAFTA, statut d'économie de marché de la Chine. On va essayer de décrypter et de comprendre avec mes invités de quoi il s'agit. Mais d'abord, direction Bruxelles, le CETA. Justin Trudeau est attendu la semaine prochaine pour ratifier le traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Mais depuis quelques jours, il y a quelques couacs dans la ratification. C'est Lucille de Villers qui nous explique. C'est en grande pompe que Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, est attendu à Bruxelles la semaine prochaine. But de sa visite, signer le fameux CETA, traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, fruit de plusieurs années de négociations. Une signature qui réjouit la France, reçue par Justin Trudeau. Manuel Valls entend faire du Canada le premier partenaire de l'Union européenne. Si l'Union européenne ne s'engage pas dans un accord positif gagnant-gagnant avec le Canada, avec qui l'Union européenne, demain, pourra-t-elle bâtir de tels accords de libre-échange ? Une position pro-libre-échange qui dénote avec le TAFTA, le traité transatlantique en cours de négociation, dont la France demande l'arrêt par la voix de Mathias Feckel, son secrétaire d'Etat au commerce extérieur. De son côté, le Parlement européen votera le CETA en décembre prochain. Mais pour appliquer définitivement le traité de libre-échange avec le Canada, l'Union européenne a besoin d'un vote de tous les parlements nationaux. Seule ombre au tableau, deux parlements régionaux francophones de Belgique ont voté contre. La Wallonie, par exemple, est frileuse quant aux conséquences sur son agriculture et ses normes sociales. Aujourd'hui, moi j'ai dit très clairement devant mon Parlement ce matin, il y a des réticences que je comprends parfaitement. Dans cet accord, il y a des choses intéressantes, mais il y a aussi des points qui nous posent de sérieux problèmes. On en a averti la Commission européenne, on en a averti les autorités canadiennes il y a plus d'un an. Malheureusement, ça n'a pas suscité beaucoup de réactions. Et donc aujourd'hui, nous disons, en l'état actuel, je ne pourrai pas signer, je ne pourrai pas donner les pleins pouvoirs au gouvernement fédéral. Et donc nous ne pourrons pas signer ce traité, ce qui, je le conçois, bloque tout le processus. Un blocage qui risque de mettre en péril l'accord. Depuis ce vote, les pressions se multiplient sur les parlementaires belges. Hors de question pour les Européens d'abandonner ce CETA, à l'heure où le TAFTA est quasi morné. Alors qu'à l'avenir pour ce CETA, pour ce traité entre l'Union européenne et le Canada ? Pour en parler, je reçois Inge Gressle. Bonjour. Vous êtes députée européenne allemande. Vous siégez au sein du groupe PPE, Parti populaire européen. En face de vous, Emmanuel Morel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vous membre du groupe socialiste et démocrate. Bienvenue à vous. Enfin, Franck Proust, vous êtes vous aussi membre du groupe PPE, Les Républicains Français. Et vous êtes depuis quelques jours le président de la délégation française. C'est cela. Félicitations. Alors, là, on voit bien qu'il y a un blocage sur le CETA. Déjà, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pour quelle raison il faut que les parlements nationaux votent et pourquoi la Wallonie bloque Franck Proust ? Les parlements nationaux, ça a été la décision de M. Juncker, alors que l'ensemble des juridictions partient du principe que ce ne devait pas être un accord mixte. Je crois que M. Juncker a cédé sous la pression des populistes, mais d'un certain nombre de gouvernements socialistes, dont la France, pour que les parlements nationaux s'expriment. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, sauf que la problématique, c'est que ça engendre l'unanimité. Donc, il faut que les 28 parlements nationaux ratifient ? C'est même plus que ça. Il y en a 36, puisque la Wallonie, rien que la Belgique, il y en a trois. Et donc, le problème aujourd'hui, et ça pose le problème de l'avenir de la politique commerciale européenne, c'est comment peut-on obtenir aujourd'hui, sur un accord, quel qu'il soit, l'unanimité des 36 parlements ? Vous aurez toujours une région qui ne sera pas d'accord. Et là, le problème, vous l'avez dit dans votre reportage, c'est comment 3,5 millions de Wallons arrivent à bloquer le destin de 500 millions d'Européens. La problématique, elle est là, parce que cette règle d'unanimité, aujourd'hui, est véritablement un handicap. Alors, Emmanuel Morel, enfin, Paul Magnette, qui est le ministre président de la région de Wallonie, a été reçu à l'Elysée par François Hollande. Il y a une pression monumentale qui s'exerce sur les Wallons pour qu'ils reviennent sur leur vote, notamment dans le cadre, en fait, de la réunion du Conseil des ministres du Commerce extérieur. Est-ce que la Wallonie doit revenir sur cette décision ? Je remarque qu'il y a plus d'émotions quand la Wallonie bloque le CETA que quand le Luxembourg bloque toute harmonisation fiscale en Europe. Ou quand un petit pays, beaucoup plus petit que la Wallonie d'ailleurs, bloque toute législation sur le dumping social. Mais je reviens sur ce que dit Franck Proust à l'instant, parce que tous les accords de libre-échange que l'Europe négocie et ratifie ne font pas l'objet d'une double ratification européenne et nationale. Pourquoi spécifiquement sur le CETA ? Ce n'est pas sous la pression des populistes. C'est plutôt parce qu'il y a des inquiétudes dans tous les grands pays d'Europe. On a vu énormément de manifestations ces derniers mois. En Allemagne, en France, en Italie, il y a des gens qui s'inquiètent, qui ont des doutes, qui sont circonspects et auxquels il faut donner une réponse. Or, comme la Commission, pendant des années, s'est obstinée à négocier des accords dans une opacité totale, en donnant l'impression, fausse ou pas, on en discutera, qu'elle agit essentiellement pour les détenteurs du capital, pour les grandes multinationales et pas pour les gens, évidemment, on se retrouve dans cette situation où il y a une demande d'explication. Mais Emmanuel Morel, Cécile Amelstrom était il y a quelques mois devant ce même Parlement wallon. Elle leur a fait une adresse pendant deux heures. Elle leur a expliqué qu'il n'y a eu aucune question. Est-ce que là, on n'est pas un peu dans une posture politique ? Je ne crois pas. Moi, je pense que les wallons ont discuté et ont échangé des arguments, qui reflètent d'ailleurs les arguments que nous échangeons en France ou en Allemagne. La différence, c'est que l'Assemblée nationale et le Sénat, pour l'instant, n'ont pas été saisis. Mais vous verrez que, quand ça sera le cas, il y aura le même débat et une incertitude sur les résultats. Parce que, qu'on soit de gauche ou de droite, qu'on soit favorable au libre-échange ou favorable au juste échange ou même au protectionnisme, c'est quand même un débat très important pour l'avenir de l'Europe. Et donc, moi, je trouve que cette crise, elle est bienvenue. Elle est opportune parce qu'elle a le mérite de poser des vraies questions et de répondre aux gens qui s'inquiètent. Et quand les gens s'inquiètent et qu'on ne leur répond pas, évidemment, c'est tous les fantasmes qui peuvent se développer. Au moins, ça a cette vertu. Inge Grasse-leu, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que, finalement, on est peut-être aussi dans un blocage ? Est-ce qu'il faut arrêter de négocier ? On en a un, par exemple, de traité de libre-échange qui est en train de se négocier avec le Japon. Est-ce qu'on a été trop loin ? Est-ce que, finalement, les opinions publiques n'en veulent pas ? Non, pas du tout. Je crois que dans le cas belge, il y va du jeu interne belge. C'est la constitution belge qui oblige le Premier ministre, avant de signer l'accord, le 28 octobre... Oui, mais ça, c'est la démocratie, c'est normal. Non, non, de demander l'accord de tous les partis, de tous les six partis de son pays. Là, dans d'autres pays, ça n'existe pas. Donc, même les grands pays où il y a des débats, dans le fond, on ne mène pas ce débat dans le fond qu'en Belgique. Là, je crois que la Belgique est en train de nous ridiculiser en entier, dans le monde entier. Elle nous ridiculise ? Elle nous ridiculise parce qu'on n'est pas prêts, on n'est pas capables que le chef d'État en Belgique signe ces accords-là. Si on ne signe pas ces accords-là, on va perdre la crédibilité dans le monde entier. Alors, comment va-t-on gagner encore de l'argent dans le commerce ? Quand il n'y a pas de règles, il n'y a que les règles de World Trade Organization, c'est bien moins de règles. On gagne beaucoup avec ces accords-là. Pourquoi ces accords-là sont en débat ? Vous savez, je suis maintenant 14 ans membre du Parlement européen. Personne ne m'a jamais demandé quoi que ce soit sur ces questions-là, juste avant avril 2014. Ça a commencé avec les élections européennes. Comme le CETA, c'est le modèle pour le TAFTA, alors tout l'américanisme, anti-américanisme dans le continent, ça rend maintenant le CETA très très important et très intéressant. Je crois qu'il faut commencer à séparer les débats. Emmanuel Morel. C'est une argumentation un peu du vieux monde. La vérité, c'est pourquoi les gens se posent des questions sur le commerce international ? Parce qu'ils voient bien que dans ces accords que tout le monde présente comme gagnant-gagnant, en réalité, il y a quand même beaucoup de perdants. Il y a beaucoup de perdants, notamment chez les PME, les salariés européens. Mais ce n'est pas vrai. Vous ne devez pas refuser ce débat qui est très important. Je ne reprends pas ce que vous dites sur la Belgique parce que je trouve que c'est un peu condescendant quand c'est l'Allemagne qui bloque des dossiers ou quand c'est Mme Merkel qui dit « moi, je ne peux pas négocier sans demander l'avis du Bundestag ». Vous êtes moins ému. Moi, je reviens quand même sur le fond du dossier parce que le texte, au moins Franck Proust et moi-même, on l'a lu, le CETA, ça fait quasiment 1800 pages, il pose quand même un certain nombre de questions. La première question, c'est les gains économiques. On dit « on signe ce traité parce qu'on espère que ça va donner de la croissance et de l'emploi ». Le problème, c'est quand on regarde les études sur lesquelles s'appuie même la Commission, l'étude la plus optimiste, elle dit « ça va créer à horizon 10 ans 0,03% de croissance ». Oui, donc on n'a pas grand-chose à y gagner, selon vous. Mais par contre, quand on regarde, la vérité quand on parle de commerce international, c'est qu'il faut qu'on ne perd plus rien, on a gagné beaucoup en gardant le statu quo. Juste une chose, quand on regarde un accord de commerce international, on regarde les risques, on regarde les opportunités. Au niveau des opportunités, je vous l'ai dit, les plus optimistes disent 0,03% de croissance. Mais par contre, en termes de risques pour l'agriculture, par exemple, ou pour l'emploi, là, ils sont réels. C'est ça dont on va discuter. Sur le contingent agricole, que ce soit pour le bœuf ou le porc, c'est quand même 60 000 plus 75 000 tonnes. Est-ce que, alors même qu'on est confronté à une grave crise agricole, est-ce qu'on prend ce risque sur la question environnementale ? Est-ce que, d'ailleurs, on n'arrête pas de faire des indendums, des propositions nouvelles, parce qu'on se rend bien compte qu'il n'y a rien sur les questions environnementales dans cet état ? C'est normal que les questions soient posées et qu'on laisse débat. Franck Rousse, est-ce qu'il y a vraiment un risque ? Écoutez, comme l'a dit M. Morel, et j'ai bien lu ce texte, 1600 pages. En plus, pour la première fois, la Commission européenne a fait une note interprétative pour traduire ce dossier, qui est quand même un dossier très technique, avec une note politique et juridique. Nous avions défini, il y a 7 ans, des lignes rouges, comme pour les négociations du TAFTA. La grande différence, on va y revenir, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas au bout des négociations, alors que là, on peut juger sur pièce, sur ces 1600 pages. Ces lignes rouges, nous avons obtenu une satisfaction dans tous les domaines. Nous avions demandé la réciprocité, nous l'avons. Je rappelle simplement qu'Alstom, à l'époque, n'avait pas gagné le marché en Ile-de-France. 15 ans de carnet de commande, ça viderait au gouvernement socialiste de faire une commande artificielle pour sauver Alstom. Bombardier avait gagné à Paris, et surtout, Bombardier avait gagné à Montréal le métro, alors qu'Alstom ne pouvait pas répondre. Et c'est grâce à ça ? C'est grâce. Demain, ça ne peut pas se reproduire. Parce que, moi encore, je suis pour la mondialisation, je partage l'avis de ma collègue, mais à une condition. C'est que tout le monde joue avec les mêmes règles. Ce n'est pas le cas aujourd'hui avec le Canada. Réciprocité des marchés publics, défense de notre agriculture avec la défense de nos IGP. C'est la première fois, l'indicateur géographique protégé, qui associe la production d'un produit à un terroir. Très important. C'est l'équivalent de nos AOC, nos AOC et AEP. Tout à fait. On a parlé de nos fromages qui ont fait polémique, mais 143 IGP protégés, c'est la première fois. Ce qui n'était pas le cas jusque-là. Donc pour vous, il y a un prêt, il y a une protection, et donc on a vraiment gagné, en fait, dans ce cadre. Bien entendu. Et ce qui me paraît important, c'est qu'aujourd'hui, moi, quand j'écoute les entreprises, quand j'écoute nos agriculteurs, quelle est la situation ? Est-ce qu'aujourd'hui, l'échec, par exemple, du CETA serait une avancée ? Est-ce que nos entreprises sont protégées ? Est-ce qu'on peut avoir de la croissance vis-à-vis d'un pays comme le Canada, comme le G7 ? C'est toute la crédibilité de l'institution européenne. Parce que le problème, aujourd'hui, c'est qu'au bout de 7 ans de travail, où il y a des fonctionnaires qui ont travaillé, où on nous a donné tout ce que nous souhaitions, eh bien, par une posture politique d'un gouvernement qui représente 3,5 millions d'habitants, on est en train de bloquer le destin, encore une fois de plus, de 500 millions d'habitants. Il y a un autre dossier qui nous occupe aussi beaucoup, c'est le TTIP, ou le TAFTA, parce qu'on a finalement un peu de nom. Et en France, notamment, alors qu'il est dans une posture un peu pas très claire, mais ça, on va y revenir, parce que la France est très contente de signer le CETA. Mais en revanche, sur la position vis-à-vis du TTIP, là, pour le coup, on n'en veut pas. Nous, on a été voir des entreprises françaises qui, elles, attendent, après ce TTIP, reportage à Calais et à Paris de Cécile Cixoux. Une caresse sur le fil, ce geste, Franck Baudouin l'a appris il y a plus de 30 ans. Comme beaucoup de Calaisiens, il a commencé sa vie professionnelle dans la dentelle. Il y avait énormément de gens qui travaillaient en dentelle. Bon, je ne peux pas dire de chiffres exacts, mais on va tourner autour des 20 000 salariés à Calais, et ça travaillait même les week-ends. Aujourd'hui, le constat est qu'il n'y a plus rien en dentelle sur Calais. C'est tout. Ça a régressé, c'est un petit peu... Moi, je prends ça comme une mine de charbon. On est en train de s'éteindre au petit feu, malheureusement. Pour Michel Berrier et Gérard Dezoteux, les co-gestionnaires de De Sey, l'étincelle pourrait venir du TAFTA, le projet d'accord de libre-échange entre l'Europe et les Etats-Unis. Leur PME revient de loin. Placée en liquidation judiciaire il y a un an, elle a été sauvée par un repreneur chinois. Il y a un plan d'investissement sur les années à venir d'à peu près 4 millions et demi, ce qui, dans notre industrie, est quand même considérable. 64 personnes ont été reprises et des embauches sont planifiées en fonction de la reprise de l'activité et plus spécifiquement sur certains services, notamment le dessin, la création, qui restent les fers de lance de De Sey. Créer des emplois, tisser de nouveaux marchés, Michel Berrier espère désormais retrouver le chemin de la croissance grâce au TAFTA. Huxo Paris, lui aussi, voit le TAFTA comme une aubaine, car son entreprise se partage entre l'Europe et les Etats-Unis. Ces produits, on les voit partout, sur les billets de banque, les pièces d'identité ou encore les articles de luxe, des hologrammes, des dessins en surbrillance difficiles à reproduire. Ici, on a un produit qui, en fait, va partir au Brésil pour la protection des passeports brésiliens. Brésil, Philippines, Chine, des rouleaux entiers destinés à l'export. En 30 ans, sa PME est devenue un des leaders mondiaux en matière de sécurité. Surrice, aujourd'hui, c'est environ 400 collaborateurs. Nous exportons dans 113 pays. A peu près 95% de notre chiffre d'affaires est exporté. Donc la France, en tant que destination finale d'utilisation de nos produits, c'est à peu près 5% de notre activité. Nous sommes implantés physiquement en France, aux Etats-Unis, en Hollande et en Allemagne. Deux PME françaises intéressées par le TAFTA, ce traité propose de libéraliser le commerce entre l'Europe et les Etats-Unis en réduisant les taxes douanières, mais aussi en simplifiant les règles de commerce entre Bruxelles et Washington. Chez Deux Sey, on peine encore à s'exporter chez l'oncle Sam, l'un des plus gros marchés mondiaux du textile et de l'habillement. Les droits de douane de 15% et les normes réglementaires très exigeantes, comme l'obligation des tests d'inflammabilité des tissus ou de teneurs en plomb, font grimper les prix de la dentelle parfois jusqu'à 25%. Du coup, face à la concurrence des pays d'Asie, la PME ne fait pas le poids. Ce traité est donc la promesse de nouvelles parts de marché à l'étranger, mais pas seulement. Nous fabriquons un produit intermédiaire, qui est utilisé en grande partie par des marques de lingerie européennes, qui eux ré-exportent sur le marché américain. Donc si eux pouvaient voir leurs difficultés à exporter, que ce soit d'ordre tarifaire ou réglementaire, facilité, par ricochet, nous leur vendrions, donc à ces marques, des quantités de dentelles sans doute plus importantes. Donc indirectement, on profiterait également de ces facilités à exporter de nos propres clients. Pour l'entreprise Surize, autre problématique, déployée sur le sol américain avec sa filiale spécialisée dans la protection des plaques d'immatriculation, ces produits font régulièrement des allers-retours au-dessus de l'Atlantique. Le TAFTA pourrait alors simplifier les échanges. Ils ont des codes douaniers qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres. Ils veulent des descriptions de produits qui ne sont pas forcément précises, mais si elles ne sont pas assez précises, ça bloque en douane. En fait, on se retrouve parfois avec des marchandises bloquées en douane pour finalement pas grand-chose. Et on va perdre une semaine ou une demi-semaine ou deux semaines juste à attendre que le douanier ait bien vérifié. Nous ait demandé des paquets d'informations sur la composition du produit, sur son utilisation, etc. Donc il faut prévoir du temps. Gains de temps, croissance, création d'emplois. Comme sur Isée de Seil, beaucoup d'entreprises françaises croient en l'avenir du TAFTA. Elles ont pourtant du mal à donner de la voix face à une opposition grandissante. Emmanuel Morel, c'est quand même une aubaine pour ces entreprises. Pourquoi vous, par exemple, vous êtes contre le TAFTA ? Vous savez, quand on négocie un accord de libre-échange, par définition, la première chose qu'on regarde, c'est les droits de douane. Et ce qu'est dans le TAFTA, c'est est-ce qu'on peut baisser les droits de douane au maximum ? Ça, c'est bon pour les entreprises du deux côtés. Après, il y a la question de l'harmonisation des normes techniques. Et ça, c'est très intéressant et très important, ce qu'on fait dans tous les accords de libre-échange. Quand la prise électrique n'est pas la même de l'autre côté de l'Atlantique, ça pénalise un certain nombre d'entreprises. C'est bien qu'on discute de ça. Donc ça, là-dessus, c'est une aubaine, vous êtes d'accord ? Oui, mais il n'y a pas que ça dans la négociation sur le TAFTA. C'est l'harmonisation de toutes les normes, notamment environnementales, phytosanitaires, sanitaires. Là, ça pose plus de problèmes. Et puis surtout, on parlait tout à l'heure du CETA, mais dans le TAFTA, pourquoi ça bloque la négociation ? C'est parce que les Américains ne veulent rien lâcher sur l'ouverture de leur marché public. D'une certaine façon, ils sont un peu plus intelligents que nous. C'est-à-dire qu'eux, ils ont des protections, et notamment dans les appels d'offres publiques, il y a une partie qui est réservée aux entreprises nationales, voire locales. La deuxième chose sur laquelle ça bloque fort, et Frank Proust y faisait allusion, c'est la question des indications géographiques. Aux États-Unis, ils sont dans une logique de marque. Ils fabriquent du bris dans le Wisconsin, du parmesan un peu partout, et ils ne voient pas l'intérêt, alors que nous, Européens, c'est vraiment au cœur de notre identité, de lier un produit à un terroir, à un savoir-faire, à une technique. Donc ça bloque là-dessus, puis ça bloque aussi sur la question des normes dont je parlais tout à l'heure. L'agriculture américaine ne fonctionne pas du tout comme la nôtre. Même si on met des gardes fous, le risque quand même... On parle de poulet chloré, ou alors du refaux armand. Bien sûr, à partir du moment où c'est interdit par la législation européenne, on ne va pas dire que ça va être importé en Europe, ça c'est sûr. Mais, cher Franck Croust, il y a quand même un problème, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le chill effect, c'est-à-dire qu'on anticipe un problème de convergence de normes et on va vers le bas. Regardez sur les perturbateurs androcriniens, pourquoi la Commission est moins allante qu'avant et pourquoi elle revoit ses exigences à la baisse ? C'est parce qu'elle sait qu'au niveau américain, évidemment, ils en sont pleins. On pourrait dire la même chose, d'ailleurs c'était dans le cadre du CETA, sur la question des sables bitumineux, là aussi la Commission avait baissé un petit peu ses exigences parce qu'il y avait l'accord avec le Canada. Donc il faut être vigilant là-dessus. Puis enfin, sur le TAFTA, pourquoi ça bloque ? C'est surtout parce que les Américains ne veulent pas négocier sur des points qui nous tiennent à cœur à nous. Inge Grèce, est-ce que le mandat de négociation du TAFTA n'est pas trop large ? Finalement, il ne risque même pas d'aboutir, vu ce que vient nous expliquer Emmanuel Morel. Je crois que le TAFTA, c'est une grande chance pour l'économie européenne. Si on veut vraiment sortir du chômage, mais j'ai compris que la France, les socialistes français ne veulent pas sortir du chômage. Ce que vous avez montré avec les PME, ce sont des exemples importants. Il y en a dans tous les pays, et c'est pour ça que si maintenant nous on ne fait rien, on n'aura rien, on n'aura pas plus qu'avant. C'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Il faut vraiment attraper cette chance. Pour vous, c'est une chance. Vous savez, les Américains, nous sommes beaucoup plus globalisés et beaucoup plus ouverts, nos marchés européens, que les marchés aux Etats-Unis. Même ceux qu'on est encore en train de négocier pour l'avoir avec les marchés publics, c'est déjà beaucoup plus que ceux qu'on a maintenant. C'est pour ça que je crois que c'est une grande chance pour nous. Oui, mais il est normal d'avoir une récite walking, Gresselot, quand Emmanuel Morel nous explique qu'il y a une forme de protectionnisme aux Etats-Unis, que vous n'avez pas accès à leur marché public. Qu'est-ce qu'ils nous assurent aujourd'hui dans la négociation ? Ils vont ouvrir. Mais c'est justement ce à quoi les négociations s'attaquent. Les Américains, ils ont 600 organisations de standardisation. Alors un PME doit demander à qui s'adresser, quoi faire. Chez nous, il y a 28, il y a un seul négociateur. Un seul négociateur, c'est plus simple finalement. C'est beaucoup plus simple, les frais sont beaucoup moins. Il y a des normes techniques aux Etats-Unis qui sont là pour protéger les Etats-Unis. Pourquoi nous avons peur ? Nous sommes meilleurs que les Américains. Nous ne pourrons que gagner, nous sommes meilleurs. Nous sommes meilleurs que les Américains. Franck Proust, c'est vrai ? Oui, avec un peu d'humour, je dirais qu'Emmanuel Morel, il est à la fois contre ce qui existe et contre ce qui n'existe pas. Parce qu'à la limite, je peux comprendre sa position sur le CETA. Il y a ces 1600 pages, ils existent, c'est réalisé, on a obtenu satisfaction sur tout. On connaît le mandat et surtout on connaît la fin. Le TAFTA, c'est du vent aujourd'hui, puisqu'on en est au 15e ronde de négociation. C'est pour ça que la position de la France est complètement incohérente. Pour être clair, la France est prête à signer le CETA, mais elle ne veut pas du TAFTA. Mais pas à n'importe quelle condition. Bien entendu, si on n'obtient pas satisfaction sur la réciprocité des marchés publics, comme dit M. Morel, sur l'alignement des normes vers le haut, on ne va pas, nous, politiques, créer un accord qui ne protégerait pas à la fois nos concitoyens et nos entreprises. Notre responsabilité en tant que politique, c'est de créer un environnement politique qui est capable pour nos entreprises d'aller chercher la croissance là où elle existe. Parce que quand vous avez en Europe un taux de croissance qui varie entre 0 et 2%, il est important d'aller chercher la croissance sur les pays du G7 et surtout sur les pays émergents. Mais là, on voit bien aussi qu'il y a des études qui démontrent que le risque, c'est 500 000 emplois détruits aussi en Europe. Non, mais attendez. Moi, les études, vous savez, les études même de la Commission européenne, et là, je partage l'avis d'Emmanuel Morel, elles ne s'avèrent jamais exactes, en tout cas, peu de fois. Je prends un exemple. Le dernier contrat de partenariat avec la Corée du Sud, signature 2011, application provisoire depuis 5 ans, puisque les parlements nationaux se sont tous exprimés à ce jour sur la validation de cet accord. A l'époque, M. Montebourg avait crié et avait poussé des cris d'orfée en disant « on va détruire le secteur automobile ». 5 ans après, qu'est-ce qu'on remarque ? Que 77% de nos exportations ont été en progression, et qu'on a multiplié par 4 nos parts de marché sur le secteur automobile, et qu'une marque européenne a racheté une marque sud-coréenne. Donc, c'est une aubaine, finalement. C'est une réussite, c'est une aubaine. Bien entendu, ça démontre que de temps en temps, parfois la Commission, on râle les uns et les autres, parce qu'elle ne va pas dans le sens que nous souhaitons, mais par contre, quand elle fait des choses et de bonnes négociations, il faut aussi avoir le courage de le dire. Et qu'aujourd'hui, les accords de partenariat, justement, c'est pour réglementer ce libre-échange sauvage qui engendre des fermetures d'entreprises et détruit des emplois. Si on veut réglementer les liaisons commerciales, surtout, par exemple, entre les États-Unis et l'Europe, qui sont les deux premières puissances, c'est la meilleure protection que nous pouvons avoir contre le continent asiatique. Quand Emmanuel Morel a juste-il part de la prise, je prends souvent l'exemple de la Zoé, qui est un formidable produit. La Zoé de Renault. Ben oui, inexportable, parce qu'on n'a pas réussi à obtenir la norme mondiale. Et s'il y a une norme américano-européenne qui s'impose, c'est cette norme-là qui va s'imposer demain au continent chinois, par exemple. Et c'est 25% de compétitivité en plus. Alors, Inge Grécia, on ne fait que faire profiter la Chine de la faiblesse européenne si on n'arrive pas à conclure ni le CETA ni le TAFTA. C'est la Chine qui va en profiter économiquement et la Russie politiquement. Dans ce cas-là, chère madame, il faudrait que vous, à la fois comme représentante de la droite et représentante de la droite, allemande, vous vous battiez avec nous pour qu'il y ait une modernisation des instruments de défense commerciale face à la Chine. Parce que moi, ce que je ne comprends pas, c'est ce discours qui consiste à dire qu'il faut adopter le CETA et le TAFTA. Vous avez raison, le TAFTA, il n'est pas encore signé. Tout à fait. Enfin, on a accès à certains documents, on voit quand même. Oui, mais les négociations sont encore longues. On ne voit pas ce que les négociations. Donc, d'un côté, on dit qu'il faut absolument signer ça, mais de l'autre, on ne fait rien face au vrai danger qui est l'accession de la Chine au statut d'économie de marché avec tous les risques que ça comporte pour l'industrie européenne. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Alors, la transition est toute trouvée, parce que justement, au 15 décembre prochain, il y a une date un peu butoir. 11 décembre. 11 décembre prochain. Date butoir, on doit, au niveau européen, décider si, oui ou non, on donne le statut d'économie de marché à la Chine. C'est quoi les risques, Emmanuel Morel, de donner ce statut d'économie de marché à la Chine ? Les risques, d'abord, un, la Chine n'est pas une économie de marché. Les Chinois eux-mêmes le reconnaissent. Aujourd'hui, ils interviennent sur les marchés, ils interviennent sur les prix, les aides d'État sont massives. Ce n'est pas une concurrence libre et non faussée. Exactement, ce n'est pas une économie de marché. Deux, si pour autant, ils accèdent à ce statut, pour une raison ou pour une autre, on ne va pas pouvoir leur imposer, leur opposer plutôt, des armes anti-dumping. Et de ce point de vue-là, c'est une grave menace pour un certain nombre de secteurs, l'acier, le verre, le papier. On l'a vu il y a quelques années avec le textile qui a été inondé, quand les quotas ont été levés. Donc là, vraiment, on est sur un sujet très politique, qui normalement devrait mobiliser et la droite et la gauche, à partir du moment où ils ont à cœur l'intérêt européen. C'est de dire, défendons-nous comme le font les autres. Parce que la réalité, c'est que les Américains, par exemple, ils n'hésitent pas, ils ne tergiversent pas pendant des mois. Pour une forme de protection, les ingeux, grâce-leux, est-ce qu'il faut donner ou pas ce statut d'économie de marché à la Chine ? Est-ce qu'il n'y a pas trop de risques pour notre économie ? Bien sûr, la Chine n'est pas une économie de marché. Là, on est entièrement d'accord. Vous êtes d'accord sur le fait qu'il ne faut pas lui donner ce statut ? Absolument, parce que si on regarde l'économie chinoise, c'est ce qui se fait là. Il faudrait même plus de douanes. Il faut imposer dans la même taille que fait le Canada et les États-Unis. Oui, parce qu'effectivement, les droits de douanes au Canada ou aux États-Unis ont été largement augmentés pour protéger leur marché. Franck Proust, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, est-ce que la Commission est sur cette ligne ? En tout cas, je le souhaite, elle doit communiquer. Moi, ce que je constate, c'est que pour une fois, les socialistes et les conservateurs, enfin les PPE, sont d'accord. Parce qu'on essaye d'avoir de la cohérence. Moi, j'ai été élu pour une Europe qui agit et qui protège. Je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, la mondialisation, oui, à condition que tout le monde, comme en sport, joue avec les mêmes règles. Aujourd'hui, l'Europe a défini cinq critères pour faire en sorte d'octroyer ou pas le statut d'économie de marché de la Chine. La Chine n'en a qu'un et encore. Parce qu'on a une large vue de l'esprit. Donc, lui donner le statut de l'économie de marché, ça serait encore discréditer les institutions européennes. Donc, aujourd'hui, il y a un manque de transparence fiscale et sociale. La meilleure défense, c'est de ne pas octroyer le statut d'économie de marché. Dernière question, très rapidement. Est-ce que la Commission européenne est sur cette position ? Est-ce que le risque, c'est qu'on n'ait pas des mesures de rétorsion de la Chine pour nous obliger, en fait, à octroyer ce statut ? La vérité, c'est que cette pression, elle existe déjà. Elle existe déjà. Regardez, comme la Chine participe au plan Juncker, ils essayent quand même, leur diplomatie économique, essayent de dire, c'est donnant-donnant. Et le risque est grand. Vous avez aussi, ce que moi je regrette, c'est quand vous discutez avec les représentants des États membres, pas seulement la France, ils vous expliquent, on ne va pas monter au créneau, préférez que ce soit vous, le Parlement européen, qui le fasse, parce qu'on a peur des mesures de rétorsion. C'est là où il faudra une grande solidarité. Avec un manque de solidarité évident, alors même que là, c'est un sujet qui devrait mobiliser tous les États membres. Et quand je vois, je vais vous dire, que c'est la Grande-Bretagne qui prend la tête des États qui ne veulent pas moderniser nos instruments de défense commerciale, alors qu'ils viennent de voter le Brexit, moi je me dis qu'on marche sur la tête. Et donc, il ne faut pas que l'Europe soit l'idiot du village planétaire et que sur cette question, elle se défende. Parce que sinon, évidemment, les gens, ils n'adhèrent pas au projet européen et on les comprend. Et là, l'enjeu, ce sera aussi peut-être de mobiliser nos citoyens à l'image de ce qui s'est passé sur le CETA, sur le TAFTA et peut-être donc sur l'économie de marché, le statut d'économie de marché de la Chine. Merci à vous de nous avoir éclairé sur ces dossiers qui sont quand même assez techniques. Nous, on se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour de nouvelles actualités européennes. Très belle semaine à tous. Ciao. Sous-titrage ST' 501